Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve, je pense que ça sera une nouvelle série de vidéos DIY. Voilà, je vous explique juste après le générique. Donc j'ai été... Rayleigh, elle mange toujours son os, je switch les intros trop, donc elle mange toujours son os. On a été se promener au parc merveilleux de Bétambourg, pour ceux qui connaissent le Luxembourg, voilà, et dans la boutique de souvenirs, j'ai vu cette peluche. Et je me suis dit, oh, je vais la reproduire en fimo ou en argile, je ne sais pas, en fimo, ce sera de la fimo cette fois-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Maintenant, si chez vous, vous avez vous, ou vos enfants, ou votre petit frère, votre petite soeur, ou n'importe qui que vous connaissez, une drôle de peluche. Voilà, pas juste un chat, un chien, un poney, une peluche assez bizarre. Ben, envoyez-moi la photo, comme ça, je pourrais la reproduire aussi. Voilà, donc j'espère que ça peut vous intéresser, que ça peut vous plaire, comme quoi on trouve l'aspiration à peu près partout. J'ai été me promener dans un parc animalier, j'ai vu une peluche, j'ai fait la photo, et j'avais envie de la faire. Et j'en ai trouvé d'autres sur Internet. Voilà ! Donc, ben, n'oubliez pas déjà, d'ores et d'avant, de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis déjà bisous, bisous, puisque là, je vous laisse tout de suite avec le liégoï. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501